Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons apprendre à dessiner une maison, du moins un étage de maison, avec pourquoi pas un deuxième étage, vous allez vous donner à Courgeois sur le deuxième étage de cette maison. Voici les plans trouvés simplement sur internet, n'est-ce pas ? Et voici donc les plans de cette maison. On va juste regarder déjà en général ce plan pour pouvoir après tout de suite passer dans la phase de conception. Ce que j'ai fait, c'est simplement additionner ici toutes les longueurs concernant cette maison pour en trouver la longueur totale, 16,70 m, ainsi que sa largeur, 6,72 m. Attention, il faudra compter ici un léger débord de 65 cm, comme c'est marqué là, le même débord ici pour ensuite finir comme ceci. Ce symbole ici, il s'agit d'un garage et tout le reste est des pièces à vivre. Donc un salon, une cuisine, une salle de bain, deux chambres avec bien sûr douche, WC, chaque fois pour quasiment presque chaque chambre. Je remarque aussi que les murs extérieurs de la maison font tous 22 cm d'épaisseur. C'est ça qui est important pour nous de voir ceci. Donc maintenant, nous allons commencer dans la phase de conception. C'est parti, donc je vais dans SketchUp, je vais sur mon accueil, je fais créer un nouveau projet en base de mètre. Si vous avez remarqué, bien entendu, vous avez remarqué, je positionne juste mon plan pour que cela soit le plus facile possible. Je remarque sur le plan qu'en fait, il y a des dimensions qui sont très précises, comme là, 2,91 m. Comme ici, 28,9 m, 2,91 m. Donc 91, ça va jusqu'au centimètre près. D'accord. Donc je vérifie juste dans mon projet si je suis bien au centimètre près. Centimètre près, c'est parfait. Donc nous allons commencer par créer donc notre première façade avant. Contrairement à ce qu'on faisait d'habitude, faire des rectangles, les uns après les autres, ici on va simplement dessiner le pourtour de la maison, le pourtour extérieur. Nous allons donc commencer à dessiner cette maison. Contrairement à ce qu'on faisait d'habitude avec des rectangles et faire un embriquement de rectangles, nous allons prendre l'outil crayon pour dessiner le pourtour de cette maison. Alors si j'ai bien calculé, elle fait bien 16,70 m, ma maison de long. Attention ici, les données sont données en millimètres. D'accord, j'aurais très bien pu mettre mon dessin en millimètres aussi. Je commence ici, selon le trait rouge, je peux appuyer sur la touche majuscule pour que ce soit bien juste et je vais donc faire un trait de, j'ai dit combien ? De 16,70 m, donc de 167,670. Parce que c'est bien 16,70 m qu'il faut faire. J'ai fait 16,70 m. Maintenant, je fais l'autre trait ici. Vous voyez bien qu'ici, je suis selon l'axe vert. Si je le pousse ici, je serai selon l'axe bleu, donc vertical. Donc je dois bien faire selon l'axe vert ici. Et là, je dois faire donc des mètres ici. Donc là, je suis à 4,72 m. Et je dois faire 6,72 m. Donc je dois faire 672 cm. Ce qui est fait. Même chose ici. Maintenant, je dois revenir ici de pas grand-chose. de... Je dois revenir de 1270 plus 220, ce qui nous fait 149 cm. Donc je reviens ici de 149 cm. Pour ensuite, je le vois ici remonter de 65 cm. Même chose, selon l'axe vert, 65 cm. C'est fait. Maintenant, de nouveau, selon l'axe rouge, la grande terrasse qui est ici devant, de 724 cm. Donc je reprends selon l'axe rouge, ici. Et je mets, selon l'axe rouge, 724 cm. Je dois revenir de 65 cm. Je reviens ici. Selon l'axe, c'est parfait. Il me met là. Donc je peux garder le trait vert. Mètre 65 cm. C'est fait. Et maintenant, je peux sans autre aligner avec mon coin ici pour finir pour le garage. Donc je peux sans autre aligner. Et si j'appuie sur la touche majuscule, je peux très bien. Normalement, il devrait me marquer. C'est pas le cas. Voilà, j'ai été chercher le point, l'extermité. Et je vois que là, je suis aligné. Je clique. Et je clique ici pour la fin. J'ai donc fait ma dalle, mon sol. Je vais profiter de l'extruder, c'est-à-dire de monter de 30 cm. Pour faire donc une dalle de 30 cm d'épaisseur. Je monte. Et je tape 30 cm. C'est parfait. J'ai fait ma première partie. Je profite. Je crée un composant. En cliquant trois fois, je crée un composant que j'appelle dalle sol. Niveau, je l'appelle, pardon. On appelle ça la dalle. Niveau 0. 30 cm. Parce qu'à l'intérieur, bien sûr, il y a des tuyaux, il y a des canalisations, etc. qui passent. Maintenant, je vais voir si je peux faire une... Je ne peux plus faire, donc, de murs, de nouveau, de soutènement ou de murs, de pourtours de la maison. Pour ceci, eh bien, c'est tout simple. Je vais juste refaire simplement le tour de ma maison avec mon crayon. Vite fait, je refais le tour... ...de la maison. Je tiens donc une nouvelle surface. Sur laquelle je vais pouvoir diminuer. Et j'ai vu que les murs faisaient donc 22 cm. Je fais 22 cm. Et comme c'est une maison, on va faire une hauteur de mur, cette fois pas de 2,50 m, parce que c'est l'auteur des pièces. Mais on va faire 2,80 m de haut pour la maison. Donc, je reprends mon outil extrudé. Ici. J'extrude... J'extrude de 280 cm. Ici, c'est parfait. J'ai donc fait mon mur de 2,80 m de large. C'est parfait. J'ai fait tout le tour. Je vais pouvoir aussi nommer cet élément. Ici. 1, 2, 3. Créer un composant. Et j'écris... Mur extérieur niveau 0. C'est parfait. Mon mur est fait. Maintenant, j'ai donc fait l'extérieur. J'ai fait mon épaisseur de 22 cm, tel que je le vois là. Donc ici, c'était pas 22, mais 23. Ah, dommage. Mais c'est pas grave. On va laisser 22. Et ici, je vois qu'il y a 5,80. Avec 5,80 m, je vais rajouter 5,81 m pour faire les 22 cm. Donc, je prends ici mon mètre que je prends. Je clique depuis le bord intérieur et j'écris 581 cm. Voilà, 5,81 m. Je vois que le mur aussi, ici, il fait 22 cm d'épaisseur à l'intérieur. Alors, j'y vais. Je vais faire un mur de 22 cm d'épaisseur. Je dois regarder aussi les 580. Je vois que c'est jusqu'ici les 580. Donc, il est après mon guide. Donc, ici, je profite de faire un mur. Je vais me mettre carrément bien sur la maison. Ici, je mets un rectangle ici à l'intersection. Je descends. Et il fait bien 22 cm de large. J'y vais. Je vois qu'il fait 628 de long et 22. Alors, je fais 22,628. J'ai donc fait mon mur intérieur ici. Parfait. Je profite dès à présent de monter mon mur à l'intérieur. Je le monte pour le mettre ici aligné. Je vois sur l'arrête du mur. Mon mur intérieur est fait avec, bien entendu, à l'intérieur, avec lequel après je ferai une porte, etc. Je peux marquer cloison intérieur ou mur garage. Je fais un, deux, trois clics. Créer un composant. Et j'écris mur garage niveau 0. C'est fait. On va placer maintenant les murs intérieurs de cette maison. Il faut quand même réfléchir un tout petit peu avant et regarder les plans. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a des trous, mais il n'y a pas forcément des trous partout. Par exemple, ici, je remarque que sur cette maison, il y a des différents murs. Par exemple, ici, j'ai un mur total, ici, qui passe de là à là. En fait, la porte perce le mur et ça va jusque là pour faire le bout du même télé. Il va donc falloir calculer ce petit bout en plus. Ensuite, je vois qu'il y a ici une pièce. Ici, une autre pièce. Pour avoir ici encore en plus une sorte de porte d'entrée, je pense. On rentre par là, dans cette maison. Il y a aussi une autre porte d'entrée ici. Je pense une porte fenêtre. A voir, c'est des fenêtres ici. Ça, c'est une fenêtre coulissante ici. Des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres. Une porte d'entrée, tout simplement. Il n'y a pas toutes les mesures. Il va falloir faire preuve un petit peu d'imagination. C'est des plans trouvés, malheureusement, sur Internet. Mais on va essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Donc, on va prendre, pour l'instant, on va construire les murs. On va faire ce mur-ci. Non, on va faire ce mur-ci, qui est assez long, qui est à donc 3 280 mm, donc 3,28 m, depuis là jusqu'à là. Donc, c'est facile. Je prends mon mètre et je mesure, depuis là, 3,28 m. Donc, 328 cm. C'est parfait. Et maintenant, je vais donc construire ce mur, qui fait 11 cm de large, et qui fait déjà 3570. 11, plus ici, on imagine, 80 cm. Donc ici, il y a, en tout, je peux calculer 10,5. Donc, je peux prendre ma calculette. J'y vais, 105, plus 3290, 3290, plus les 22, plus les 12,70 m qu'il y a là, pardon, les 1270 mm. Ça fait ça. Ça fait 4,68 m. Je rajoute les 80 cm, qui est à peu près là pour la largeur d'un meuble. 80 cm, non, je vais mettre 50 cm de large. Donc, 5,20 m. Donc, je vais faire un mur de 5,20 m. Donc, je prends mon outil rectangle. C'est parti. Ici. Et j'y vais, donc. 5,20 m, 11 cm de large. C'est fait. J'ai fait mon mur. Maintenant, mon mur, il est à, ici, depuis l'intérieur, il y a 3 299, donc 3,29 m depuis le bord ici. Donc, depuis le bord ici, je reprends mon mètre. Je mets là. Et je mets ici, 3,29 m. C'est parfait. De nouveau, outil rectangle. J'y vais. Et je ferme mon mur, cette fois, depuis là, ici, jusque là. Je peux très bien faire l'intersection. Et je fais maintenant la largeur. La largeur, je mets 11. Il faut que je remette la longueur. 393,393,11. C'est parti. J'ai donc fait mon mur ici. Ceci étant fait, j'ai presque tout qui est fait. Maintenant, je vais faire le mur ici, à l'intérieur, qui est donc à 3 570 cm. Donc, de nouveau, je peux effacer les guides précédents, parce qu'ils me sont plus utiles. Et j'ai dit, 3 570, 357, 3 mètre 57. Donc, je prends mon mètre. J'y vais. Et je mets ici, 357. Même chose. Je prends mon outil rectangle. Que je prends depuis là. Je vais jusque là. Je vois qu'il fait 289 et 11. 289,11. C'est parti. J'ai fait mon mur. Ici, il fait 2910 de long. Donc, je peux directement ici prendre mon mètre. 291 cm. Et ma salle de bain, elle fait, ici, à 80 cm. Ici. Donc là, je mets un rebord. Je ne vais pas mettre 80, mais je vais mettre 90 cm. Et je vais mesurer combien ça fait ici. Ici, ça fait 2 mètres. C'est parfait. Donc, je vais la mettre à 2 mètres. Je vais donc mettre ma baignoire à 2 mètres. Ma paroi à 2 mètres du bord depuis l'intérieur. Donc, j'y vais. Je fais comme ceci. 200. C'est parfait. Je construis maintenant, donc, mes murs de 11 cm d'épaisseur, toujours à l'intérieur. C'est comme ça que ça y est. Donc, je fais depuis l'intersection jusqu'à cette intersection. Je vois qu'il y a 291 et 11 cm. Donc, 291,11. Ici, même chose là. Depuis cette intersection jusqu'en bas, ça doit faire 2 mètres par 11. 200,11. Parfait. J'ai donc fait ma salle de bain qui est ici. Attention, les murs sont plus épais. À voir. Ils doivent faire 22 cm, à voir comme c'est là. Et ils doivent faire à peu près 80 cm de long. Je vais le faire de 1 mètre. Mais pour l'instant, je peux effacer, donc, ici, mes différents guides que j'ai fait pour que mon dessin soit plus propre. J'ai presque tout fait. Il ne me reste plus que cette partie-là, dont je ne sais pas la grandeur, et cette partie-là. Alors, ici, j'ai dit que j'allais faire 1 mètre, et là, je laisse aussi 1 mètre de large. Donc, c'est parti. Je vais faire l'entrée. C'est une porte d'entrée, et on fait un petit peu plus large. Je fais donc ici 1 mètre de large. Et je vais faire mon mur. J'ai dit de 22 cm d'épaisseur, parce que ça ressemble étrangement à l'autre. Donc, je fais là 22 cm par 1. Donc, je fais 100 cm, virgule 22. C'est parti. J'ai fait mon mur. Il est là. C'est fait. Je fais ici en face. Ici, je laisse un bon bout. Comme là, c'était 2 mètre, je peux laisser de nouveau 1 mètre entre deux. Et je refais ici, comme c'est un frigo. Chaquement, les frigos, il faut 50 par 50. Il faut laisser un petit espace derrière. Je vais mettre 60. Donc, je vais faire 60. Je vais d'abord faire ici, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais prendre mon mètre. Je vais laisser un passage de 1 mètre. Donc, depuis là, ici, je vais laisser 1 mètre. Comme ça, je suis aligné avec la salle de bain. Il faudrait que mon mur soit aligné avec celui-ci. Donc, c'est là que ça doit être plus fin. Donc, il faut bien que je prenne mon repère à la bonne place. Pour ceci, un petit truc, je peux très bien prendre mon mètre. Et je peux placer un repère comme ceci. Voilà. Même chose ici. Je peux placer un repère sur celui-ci. Comme ça, je vois, il faut commencer mon mur. Il ne faut pas hésiter à employer ce mètre pour pas grand-chose, pour tout. Je prends là. J'ai dit que je faisais 60 cm de haut. 60 cm plus les 11, il faut faire 70 cm. Donc, de longueur, virgule et 11 cm de large. C'est fait. Je vais faire la même chose. Il fait 50 cm, mon trou, à l'intérieur. Ça doit faire 50 cm, donc je fais les 50 cm de trou. Donc, je fais là, ici. Je mesure ici, 50 cm. Et je refais mon rectangle ici du fond. Donc, de là, ici, 70,11. C'est fait. Je relie de ici à ici. Et je fais aussi de nouveau 72,11 pour faire ce mur. Ici, je vois que ce mur, il y a tout qui se croise. C'est très bien. Alors, d'abord, je peux enlever les guides, qui ne me servent à rien. Donc, je clique sur l'extérieur pour être sûr que je n'enlève pas quelque chose qu'il ne faut pas. J'enlève sur paire. Et je peux effacer juste les petits traits ici. Et comme ça, ça fait un seul mur bien solidaire. Ici. Je vois que j'ai fait, donc, le petit mur. J'ai fait ici, cuisine ouverte à l'américaine, le salon. Là, il manque encore la longueur du lavabo, 1,40 m que je vais mettre. Et je vais mettre des murs aussi de nouveau de 11 cm ici et le bac de douche. Généralement, un bac de douche fait 75 à 800 cm de large. Donc, je vais laisser 80 cm pour mettre le bac de douche. Ici. 80. Un petit mur de 30 cm et de 11 cm. Donc, 11 cm de large. Ici, je vais le faire. 50 cm, virgule 11. Voilà. Je remets à l'intérieur, à peu près, 1,40 m. Je vais mettre 1,50 m pour un lavabo. Je vois comme il me reste pour les toilettes. Ici, il reste. 87. Moins 11. 70 cm pour un... Ouais. On va mettre moins. On va mettre 140 pour le lavabo. Je mets là. Je tire. Je mets 140 pour un lavabo. Je mets comme ceci. Même chose. De nouveau. Je peux très bien aligner ceci-là. Donc, je vois qu'il fait 50 cm de long, si je ne me souviens plus. Donc, je fais 50,11. Parfait. Là, j'ai la place pour mettre les toilettes. Il me reste donc maintenant le mur ici, à l'intérieur. On voit qu'il part depuis le coin et qu'il fait toute cette longueur-là pour être aligné avec celui-ci. Donc, c'est parti. Je fais comme ça. Je m'aligne avec cette extrémité-là. Je vois que ça fait 242. Donc, j'y vais. 242,11. Il faut faire encore le retour ici, qui est à peu près, de nouveau là, de 50 cm, on va dire. Donc, je prends là. Ici, 11 et 50 cm. Donc, 50,11. Parfait. J'ai fait mon petit retour ici pour faire cette pièce-là. Tout est fait. Tout est là. Je profite de faire les petits coups de gomme nécessaires sur ce mur-ci. Je peux faire comme ça. Comme ça, tout est solidaire. Tout est prêt. J'ai donc fait les murs. J'enlève ici les guides. Et j'extrude le tout. J'enlève ici les chiffres. Ma maison est faite C'est prêt Il ne restera plus qu'à placer les portes Les fenêtres etc Mais pour l'instant c'est déjà pas mal Je vais placer les portes de garage Mais comme vous remarquerez Les portes de garage en fait je ne peux pas Si je dessine ici Un rectangle sur ma porte de garage Ce que je peux faire ici Je peux très bien dessiner une grande porte de garage Je ne peux pas forcément Extruder parce que je ne peux pas Modifier cet élément Vu que c'est déjà un élément Qui a été enregistré un composant Je ne peux pas modifier le composant Je ne peux pas faire Donc comment faire Je clique sur le composant Et je peux faire modifier le composant Ce qui fait que maintenant Je vais pouvoir créer ici Un mur Par exemple Et je vais pouvoir extruder cette face Sans problème Pour par exemple Trouer Ma pièce C'est donc possible de modifier un composant A condition Bien entendu de cliquer sur Modifier le composant C'est pour ça qu'ici On a laissé Ici On va pouvoir mettre Maintenant Si je clique à l'extérieur Voilà Je vais mettre ici Mur intérieur Comme ça Ce sera plus facile Bon ce sera aussi facile Pour remettre des revêtements Je pourrais mettre des revêtements Etc Mais voilà pourquoi Est-ce qu'on a fait ça Donc je vais commencer Par faire Ma porte De garage Je laisse 30 cm Sur le bord Plus les 22 Ça fait 52 cm Maintenant je fais 2,50 m Pour une porte Je mets 50 cm Ici de battement Je remets 250 cm Je vois que je suis trop près ici Donc j'efface Ici Voilà J'ai donc à peu près Prévu mes portes Avec 30 cm Entre deux 2,50 m De large Une porte C'est bien 2 m On va la faire Un petit peu plus haute Pour une porte de garage Mesure quand même Un peu plus que 2 m On va la faire A 2,10 m La porte de garage Et C'est donc le trou Pour la porte de garage Bien entendu J'oublie pas De faire ici Modifier le composant Et c'est parti On y va Pour faire Deux trous De porte de garage Donc Ici C'est parfait Même chose Ici Et je pousse J'extrude De 22 cm Mes trous Voici donc Ma maison Et La porte de garage Qui est ainsi faite Je peux cliquer ailleurs Pour avoir ça Et enfin Bien entendu Effacer Mes traits De m Pour Que ce soit Plus clair C'est type A beau tout ça Donc on va construire Cette porte Ici De Pour passer du garage A l'intérieur de la pièce Elle fait donc ici Bien sûr Comme toutes les portes 80 cm de large Je rajoute encore Pour le cadre de porte Je vais rajouter 2 cm de chaque côté 4 cm Je vais faire un trou De 84 cm Et pas tout à fait Contre le bord Donc je prends mon mètre Je mets ici Je vais mettre ici 5 cm Je fais encore ici 85 cm Depuis Donc depuis ce bord là 85 cm Plus les 5 cm Qu'il y avait sur le bord 90 cm C'est parfait Et je remets Encore ici 95 cm C'est parfait Je prends Maintenant Mon Il faut Avant tout Voilà Exactement Cliquer Modifier le composant Comme ça Je suis dessus Je peux un peu zoomer Et je prends Depuis là Jusqu'à l'autre bout Parce qu'on va faire Le cadre de porte Comme ceci Et on va le faire Donc de 90 Et de 2 mètres Qui est le trou de la porte Parfait J'extrude J'enregistre Et c'est fait Et je me souviens Que c'est de 22 cm La porte est extrudée C'est parfait J'enregistre Et on verra La suite Comment faire Les cadres de porte Les fenêtres Et tout ça Dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titres